Salut à vous amis internautes, l'hebdomadaire, les péripéties de l'écluse de Clérac et quelques petites mises à jour. Alors l'écluse en elle-même a été légèrement travaillée puisque les portes arrière là sont ouvertes et donc les primaires où je suis à Mont sont elles fermées puisque j'y marche dessus comme vous le voyez. Ce qui est nouveau pour moi, je ne connaissais pas le phénomène et donc là on constate la petite retenue d'eau de Clérac et donc vous voyez le tronc d'arbre qui fait référence effectivement le tronc d'arbre fait référence et le craie existant je ne sais pas si vous le voyez est juste là au bout de mon doigt. On ne voit pas bien, je comprends bien que vous ne voyez pas bien à quoi je fais allusion mais effectivement là au niveau des hauteurs d'eau, exemple ce qu'on voit usualement qui est un quai d'appontement de l'autre côté ne se voit plus. C'est donc la plage si vous la reconnaissez et donc là effectivement il y a un fait nouveau que je ne connaissais pas et donc celui-ci où les portes primaires étant fermées, le débord du canal passe en grande partie sur la retenue d'eau et pour partie donc au-dessus de là qui est une zone normalement sèche. Alors à l'évacuation il y a une partie afférente dédiée qui évacue donc sur le côté de l'écluse dans la partie principale l'autre qui se rejoint à cet endroit puisque ici elle est divisée comme vous le voyez en deux sections qui normalement passent pour partie par l'écluse. Il est quand même regrettable que dans le cas présent on ne puisse pas faire de régulation manuelle sur ni l'une ni l'autre des deux portes de l'écluse. Cela fait que toute la régulation passe par surbordement, débordement, par surbordement effectivement du bâtiment en tant que tel de la centrale ou de ce qui reste du bout de centrale électrique et que c'est un tout petit peu embêtant alors qu'il suffirait d'avoir des portes crémaillères manuelles pour pouvoir assurer une régulation y compris en cas de relargage de la station hydroélectrique plus haute qui est celle de Castelmoron. Sur ce je vous souhaite une agréable continuation, un petit zoom sur les soutenements de la tour historique Cléraclès. Je ne sais pas si vous la voyez bien et une très bonne continuation à vous, à bientôt.